Voilà, nous allons voir la préparation de cerises plombées. Donc pour la réalisation de cerises plombées, au centre de notre guéridon, un réchaud avec un poêlon, une pince de service, à côté le plat avec les ingrédients comprenant une saut poudreuse avec du sucre semoule, du porto rouge et du kirsch. Les cerises, donc des bigarots, des noyautés. Pour démarrer la préparation, allumage du réchaud, saupoudrage du poêlon au sucre. Donc on aura pris soin d'un petit peu préchauffer le poêlon avant de disposer le sucre, ce qui permet une fonte rapide et qui va permettre de ne pas faire attendre trop longtemps les clients. Donc là on voit qu'en saupoudrant tout en ayant le poêlon chaud, notre sucre commence déjà à colorer. Je baisse mon feu pour ne pas avoir trop de coloration. Et je vais disposer dedans mes cerises. Voilà, je passe bien les cerises dans le sucre afin de bien accréer ces cerises, comme ceci. Il y a une fine couche de caramel qui se dépose sur ces cerises qui vont leur conférer au départ un léger croquant si on les essaie refroidir. Je déglace mon poêlon, en remontant bien sûr la puissance du feu dans mon réchaud. Je délègue le sucre dans le poêlon, comme ceci. Donc à l'aide du dos de la cuillère ou de la courchette, voire même des deux. Donc en travaillant avec un feu puissant. Je ramène, après ces éléments, mes cerises au centre, comme ceci, avant de flamber au piège. Donc pour ce faire, j'arrose mes cerises, le flambeur, et pendant le flambeur, je s'occupe. Ma préparation est terminée. Il va suffire de dresser une assiette. Donc pour ce faire, je vais juste faire une démonstration d'une technique possible. Je vais donc rapprocher mon assiette. Et je vais réaliser le dressage. On pourra imaginer que le dressage que je vais faire là, est un dressage qu'on peut bien imaginer pour la Saint-Valentin. Parce que c'est un dessert qui pourrait très bien être présenté à la Saint-Valentin le 14 février. Donc dans un premier temps, je dépose mes cerises. Dans l'assiette, avant de préparer un petit cœur. Dans lequel on imaginera déposer deux quenelles de glace. Voilà. Mets que l'aine de glace dans la partie vide. Et puis il me reste à prendre mon jus. Et à le déposer. Autour bien sûr, et non pas sur la glace. Cela va de soi. On nous prendra soin de nettoyer le bord de l'assiette. Et voilà donc une façon de présenter les cerises flambées. Pour nous servir à l'automne.